Je voudrais saluer tous les spectateurs de DBS Matinal qui sont désormais blanchés et qui sont repartis dans tout le monde entier. Je suis en gros, vous voyez ce matin, j'ai un visage grave parce qu'on a déclaré la guerre à l'humanité. Et l'humanité doit s'élever pour faire la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Et pour ça, tous les moyens sont désormais permis. On vient de voter une loi en France. Le moins c'est encore la loi politique. Et les gens semblent ne même pas être au courant. Les intellectuels, les hommes de Dieu, les pasteurs, la société civile, tout le monde s'éteint et ne mesure pas la gravité. Mon cher Jocelyne Gossé, la loi qui vient d'être votée en France, ou bien qui s'est ratifiée par le Sénat, qui a envoyé une deuxième lecture, c'est le crime des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire depuis que le monde est mort, il n'y a jamais eu ça sur cette terre. C'est-à-dire que des hommes, c'est-à-dire, M. Macron, ce b***, ce c***, M. Macron, avec sa majorité de b*** mentaux, ils ont osé franchir le pas en allant faire voter une loi qu'on appelle la loi bioéthique, dont le contenu est le suivant. C'est-à-dire que les conséquences, désormais, la frontière entre l'espèce humaine et l'espèce animale et abolie n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, on va mélanger les embryons souches des animaux avec vos embryons souches, c'est-à-dire le foetus, vos embryons souches, on va mélanger. Je ne sais pas ce qu'il veut produire avec ça. Je ne sais pas ce qu'il veut produire. Mais, derrière ça en plus, on peut t*** qu'un enfant qui a 9 points de la vente d'une femme, l'avortement à 9 mois, l'infanticide, légalisé en France. Désormais, à cause de cette loi, on arrive à un niveau où on peut concevoir sans rapport sexuel. C'est un rapport sexuel naturel. C'est-à-dire que M. Macron et sa bande de maladeurs détestent les rapports sexuels naturels. Il ne veut pas en tant que parler de ça. Il veut nous inventer des rapports sexuels numériques, transhumanistes, illuminatistes. Désormais, ça veut dire qu'on part, on a fabriqué un enfant dans un laboratoire, on l'implante dans le vent d'une lesbienne, pour qu'un couple de lesbiennes ait des enfants, sans rapport sexuel naturel. Et vous voyez, derrière même, à travers la GPA et la PMA, on va généraliser ces rapports sexuels anormaux pour que les homosexuels aient des enfants. Et des enfants que je ne le sens pas les enfants, qui vont être directement au laboratoire. Cette loi a été votée, mon cher Ngoz, et ça coïncidait avec ce qu'on appelait en France le salon de la PMA et de la GPA. C'est-à-dire que les gars, ce n'est pas une coïncidence, c'était bien organisé, parce que les gars ne savaient pas que le Sénat allait l'envoyer en deuxième lecture, pour les relire. Parce que même le Sénat allait l'envoyer, ils n'ont même pas fait de modification essentielle. Donc, ils ont donc programmé le salon en même temps. C'était bien planifié par M. Macron et son lobby. Donc, à ce salon, c'est quoi ? L'enfant est dans une marchandise. Tu peux commander un enfant, comme tu commandes un Yahoo, on t'appelle ça, on t'apporte ça à la maison. Tu peux commander un enfant, c'est la marchandise. Il y a des grosses entreprises qui sont là pour exposer leur capacité à fabriquer les enfants dans elle, à fabriquer les enfants, sans aucun moyen naturel. M. Ngoz. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez, même parfait, sans défaut, sans défaut. Quand je parle de Saint-Jean-de-le-Puré, je ne sais pas si on est en constructeur. C'est-à-dire que les gens comme Macron, et la France, elle était dans un pays, non, moi aussi, moi, j'étais présent du Cameroun, j'allais comprendre la salle de la France. On peut parler avec, c'est pas un être humain, mon chien gosse. C'est-à-dire que désormais, la frontière, la nouvelle guerre froide dans le monde, ça va être des nations qui vont sauvegarder les valeurs de civilisation humaine contre ces nations comme la France. C'est criminel, mon chien gosse. C'est le plus un pays, ça. Et si les gens acceptent ça, nous ne sommes plus les êtres humains, mon chien gosse. On ne peut pas continuer à collaborer avec un pays qui a sa tête un m****, un président de m****, qui décide comme ça, de dire que nous ne sommes plus les êtres humains, mon chien gosse. On a dû nous enéantir devant nous, j'en vois. Ils vous appellent ça la France. Ils ont aussi appellé ça le progrès. Et je ne suis pas naïf, quand c'est votant en France, ou avec le projet c'est quoi, l'ONUVAN est terminé, on va vous imposer ça. C'est ça le but. Et c'est tout ça qui était derrière le Covid, mon chien gosse. Il faut le dire, nous ne sommes plus en face des êtres humains. Alors moi j'attends nos ONG. Tout on passe le temps à baisser sur les lois de l'homme. C'est maintenant qu'on va voir qui un jour a défendu la société télévisée, les lois de l'homme. Mais ce n'est pas les lois de l'homme si ce n'est pas les lois à la vie. Mais c'est quelle affaire ça ? C'est quelle affaire ça, mon chien gosse ? Mais c'est une déclaration à toute l'humanité. Tout le monde doit s'élever dans tous les pays du monde. pour arrêter ça très vite. Je dis, tous les peuples. Tous les peuples. Vous comprenez pourquoi M. Macron, rien des Africains qui accouchent, normalement. C'est un s*** qui connaît parce qu'elle appelle la vie. Il a dit, c'est maître, c'est pour dire que non. Les femmes africaines accouchent trop. Il n'a même pas d'enfants. Il ne peut même pas voir. C'est pas un homme humain. Il ne peut même pas la voir, c'est monsieur. Et elle est dans eux. Elle dit, les gens regardent. Les présidents africains, il faut comme dire, ne le voir pas. La société civile, l'église, l'église catholique. C'est maintenant qu'on va savoir si le peuple là, ça soutient la série à quelque chose. Où sont les imams ? Allah, Allah, il est où ? Oui, Allah, il est où ? Ils disent quoi ? Pour qu'un petit salle pas comme ça ? Un pauvre c*****, 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 s'amuse comme ça avec la vie humaine ? Mon chien gosse, c'est quand même terrible. Je compte plus loin en disant. Oui. Si vraiment, mon Dieu est vivant, et je sais que l'est vivant, si l'humanité a un père qu'on appelle Dieu, qu'il s'élève et g***** dans ce pays, qu'il est en arrière de la terre, et j'assume ce que j'ai dit. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives, et je souhaite que ce sommet soit l'occasion, donc, de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde a mandié ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons effectivement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milice, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quoi le droit de l'homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc un marionnette qui danse à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Le Président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique, nous sommes bien contents. Nous nous disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré pour ceux qui ne connaissent pas la guerre l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Pause publicitaire ! Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelé typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Atemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power, qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle, favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine, qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste, qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mâles de dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que je vous ai citées là. La particularité d'Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio